Bonjour tout le monde, c'est Alex pour Composer sa musique.fr et ce nouveau tutoriel de solfège. Alors ce tutoriel là, c'est mon troisième tutoriel consacré au solfège. Donc les deux premiers c'était comment lire une partition, donc la lecture de notes et les rythmes. Et aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble, c'est un autre chapitre capital du solfège puisque c'est les intervalles. Alors je préfère vous prévenir, ça va être un tutoriel assez compliqué puisqu'il y a pas mal de notions techniques qui vous rendent en jeu. et aussi parce que les intervalles c'est un peu la partie chiante du solfège et vraiment on rentre là vraiment dans le dur. Mais c'est néanmoins capital parce que si vous allez au bout de ce tutoriel et que vous comprenez ce que c'est que les intervalles et comment les utiliser, vous allez comprendre énormément de choses par rapport à la musique. Donc comprendre ce tutoriel et les notions que je vais aborder ici, ça va vous permettre de comprendre la construction des corps, ça va vous permettre de savoir comment sont créées les gammes, comment est créée la musique en règle générale et ça va grandement vous aider pour composer, pour harmoniser et également pour improviser. Donc c'est vraiment capital et essentiel ce qu'on va voir là. C'est vraiment le cœur du solfège, la base de tout et c'est pour ça que c'est vraiment important de bien assimiler et comprendre toutes les notions que je vais présenter. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? Déjà je vais définir ce que c'est qu'un intervalle, je vais vous dire également à quoi ça sert, c'est quoi son utilisation concrète. Alors ensuite on va voir ce qu'on appelle les tons et les demi-tons, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous définir cette notion, je vais vous dire pourquoi on en parle, ce que c'est, etc. Alors on va voir leur rôle concret dans la gamme, on va voir les différents types d'intervalles qui existent, parce qu'il y a plusieurs types d'intervalles comme vous allez le voir, comment on peut les qualifier, donc comment on les reconnaît, comment on les appelle. Alors il y a les intervalles mineurs et majeurs, parce qu'il y a deux types d'intervalles, et également ce que j'appelle les Q, c'est-à-dire la quarte et la quinte, qui sont eux, soit juste diminués ou manqués. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur toutes ces notions-là plus tard, même si là ça vous paraît un peu flou au niveau du programme et un peu au niveau du sommaire que je vous présente là. Je vais expliquer toutes ces notions en détail, à partir des 0, avec des beaux schémas que vous êtes bien préparés, vous allez voir ça, et à la fin de ce tutoriel, vous serez vraiment en mesure de comprendre ce qu'est les intervalles, comment les utiliser et quelles sont leurs utilités directes dans votre vie de musicien. Alors c'est parti ! Alors, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle ? Eh bien l'intervalle, c'est tout simplement la distance qui va séparer deux notes. C'est-à-dire que dès que vous aurez deux notes côte à côte, donc comme c'est écrit ici sur une partition, eh bien il existe une distance entre ces deux notes naturellement, et cette distance-là, ce sera l'intervalle. C'est la même chose lorsque vous jouez deux notes successivement, eh bien il y a une distance qui s'est passée de notes, et cette distance-là, eh bien ce sera l'intervalle. Alors pourquoi c'est si important cette notion d'intervalle ? Et pourquoi en fin de compte on s'embête là à faire des tutos sur ça au lieu d'être tranquille ? Eh bien tout simplement, c'est parce qu'en musique, tout est une question de distance et donc d'intervalle. Ce qui va être important en fin de compte en musique, quand on voudra analyser la musique, ce ne sera pas les notes qui vont être employées, mais ça va être la distance qui existe entre différentes notes. C'est un peu comme l'histoire, en fait, si vous voulez. Si une histoire est bien, ce n'est pas forcément par rapport aux mots qui ont été utilisés, mais c'est la façon dont ces mots ont été agencés pour construire des phrases, et la façon dont ces phrases ont été agencées pour construire l'histoire. Eh bien dans la musique, c'est strictement la même chose. Ce ne sont pas les notes qui vont être importantes, mais la façon dont elles seront agencées. Donc c'est-à-dire selon leur distance. Et cette distance-là va être calculée grâce à l'intervalle. Donc l'intervalle, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va nous permettre de comprendre l'analyse musicale, mais c'est également ce qui va nous permettre de comprendre comment sont faits les accords et les gammes. Parce que si on regarde bien sur le schéma-ci, un accord, qu'est-ce que c'est en fin de compte ? Eh bien c'est juste la succession, enfin c'est juste des notes juxtaposées qui sont jouées ensemble et qui sont séparées par une certaine distance. Et les gammes, c'est la même chose. Ce sont une succession de notes qui sont séparées par une certaine distance. Et l'analyse de cette distance va nous permettre de comprendre la musique et pourquoi tel accord sonne de cette façon et pourquoi tel gammes sonne de cette façon. Alors maintenant on va passer sur la partie concernant les tons et les mi-tons. Alors c'est quoi les tons et les mi-tons ? Eh bien c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, un intervalle c'est une distance. Donc il va bien falloir mesurer ces distances. Donc comme dans la vie on a les mètres, les kilomètres, les centimètres, eh bien dans la musique, pour mesurer la distance, on a les tons et les demi-tons. Donc les tons et les demi-tons, en fin de compte, c'est l'unité de mesure de la musique. Alors il n'y en a que deux des unités de mesure, donc le demi-ton et le ton. Le demi-ton c'est quoi ? Eh bien c'est la plus petite distance qui puisse exister en musique. Le plus petit intervalle, du coup, ce sera un intervalle d'un demi-ton. Donc par exemple, pour entendre cette distance, je vous invite à jouer par exemple si vous avez un piano, jouer successivement une touche blanche et une touche noire, vous allez voir que la sonorité entre ces notes est très proche, puisque la distance n'est que d'un demi-ton. Donc un demi-ton de différence, c'est vraiment très très proche et la sonorité sera vraiment proche. Et c'est la même chose pour la guitare, si vous jouez deux notes juxtaposées par les cases, eh bien la sonorité sera très très proche. Et il y a également les tons, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un ton ? Eh bien c'est tout simplement deux demi-tons. Il ne faut pas être un génie pour comprendre. Un ton c'est tout simplement deux demi-tons. Alors maintenant on va voir la place de ces tons et des demi-tons dans la gamme. Ça veut dire quoi ? Eh bien si on prend la gamme à l'état naturel, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On va voir quelle est la distance qui existe entre ces notes et leur état naturel. Donc l'état naturel de la musique. Alors ça c'est une convention, il ne faut pas se casser la tête, il faut juste l'apprendre et le retenir. C'est que toutes les notes vont être naturellement séparées par un ton, donc do, ré, ré, mi, etc. Un ton, sauf entre mi, fa et si, do, ce sera toujours un demi-ton. C'est comme ça qu'est la musique. Donc si vous avez une gamme de ré, mi, fa, sol, si, do, tout sera séparé d'un ton, sauf mi, fa et si, do, qui aura une sonorité de différence de seulement un demi-ton. Alors c'est pour ça qu'il existe en fait les dièses et les bémols. Les dièses et les bémols, qu'est-ce que ça permet de faire ? Eh bien ça permet de créer des demi-tons artificiels. C'est-à-dire qu'entre le do et le ré, normalement il y a un ton, mais si on ajoute un dièse au do, eh bien ça va ajouter un demi-ton, donc ça va décaler comme ça va l'ajouter à droite, et donc il n'y aura plus qu'un demi-ton entre do et le ré. C'est ce que je vous ai montré par différents exemples ici. Alors là vous voyez qu'il y a un fa dièse au sol, donc normalement il y a un ton de différence, mais là, comme on va augmenter le fa, eh bien la distance entre fa et sol va rétrécir, puisque comme ça va augmenter d'un demi-ton, eh bien la distance va s'amondirir, et donc entre fa dièse et sol il y aura un demi-ton. Si vous avez bien compris ce principe, vous allez très facilement comprendre ce qu'est qu'un bémol, puisque le bémol, lui, il abaisse la note d'un demi-ton. Donc là, entre la et si, on regarde à l'état naturel, il y a un ton de décalage, mais si on ajoute le bémol aussi, ça va enlever un demi-ton, donc il n'y aura plus qu'un demi-ton de distance entre la et si bémol. Et donc c'est valable dans l'autre sens. Par exemple, ici on a si do, hop, on regarde à l'état naturel, normalement c'est un demi-ton, et bien comme on va rajouter un bémol aussi, juste ici, l'écart va s'agrandir, puisque la note va baisser l'un demi-ton, et donc il y aura une distance d'un ton. En fait, pour comprendre cette notion, il faut un peu les rapports taille et échelle. C'est-à-dire que si je rapproche le barreau d'une échelle vers un autre barreau, eh bien la distance va s'amondrir. tandis que si je le recule, puisque je le baisse d'un demi-ton, eh bien cette distance va grandir. Et c'est comme ça qu'on peut calculer les tons et les demi-tons dans la gamme, et on va y revenir plus précisément tout à l'heure. Là, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que dans la gamme, toutes les notes sont séparées d'un ton, sauf entre mi, fa et si, do, je le répète, c'est encore un demi-ton, et les dièses vont pouvoir ajouter un demi-ton, et les bémols vont en baisser d'un demi-ton, pour pouvoir créer justement des intervalles d'un demi-ton, entre guillemets, artificiel. Maintenant, si on fait un rapide bilan de ce qu'on a vu, on sait ce que c'est qu'un intervalle, on sait ce que c'est que le ton et les demi-tons, on connaît leur place dans la gamme, et on sait le rôle des dièses et des bémols, on sait qu'ils augmentent ou qu'ils baissent les notes. Alors maintenant, on a vraiment tous les ingrédients, toutes les armes nécessaires pour apprendre à analyser les intervalles, pour apprendre à analyser les intervalles. Alors pour analyser un intervalle, il faut faire deux choses. La première chose, c'est de lui donner un nom, et la deuxième, c'est de donner le nombre de tons et demi-tons qui le composent. Alors, ici, dans cette slide, on va voir comment donner un nom d'intervalle. Alors c'est très simple, pour savoir comment donner un nom d'intervalle, on va compter le nombre de notes qui composent cet intervalle. Par exemple, si l'intervalle est composé de quatre notes, ça s'appellera une carte. Il faut juste apprendre les noms en fonction du nombre de notes qui composent l'intervalle. Par exemple, si on prend un petit exemple, ici, on a Do La, donc on a un intervalle, et c'est un inconnu. Donc on va compter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On a donc six notes, on regarde dans notre tableau, on regarde six, ah bah oui, c'est une six. Et voilà comment on qualifie les intervalles. On regarde leur nombre de notes, et on leur donne le nom en fonction de ce qui est écrit dans le tableau. C'est aussi simple que ça. Maintenant, et c'est la partie la plus difficile, on va apprendre à les qualifier. Alors, comment faire pour qualifier un intervalle ? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va donner leur nombre de tons et de demi-tons qui le composent. Alors, pourquoi c'est important ? Eh bien, regardez, parce qu'il y a des petites exceptions. Comme vous le voyez ici, on a deux intervalles. Alors, si on les compte, comme on fait tout à l'heure, on voit Do, Mi. Donc, Do, Ré, Mi, trois notes, c'est donc une tierce. Et ici, on a Do, Mi, bémol. Mais Do, Ré, Mi, bémol, c'est quand même trois notes, et c'est quand même une tierce. Donc, dans les deux cas, on a une tierce, mais on n'a pas un nombre de tons et de demi-tons similaires. C'est différent. Donc, la qualification de l'intervalle, et les deux noms qui prendront en fin de compte, sera différente, même si on a dans les deux cas une tierce. Alors, pour vous le prouver, je vais vous apprendre à compter les tons et les demi-tons. Donc, ça y est, là, on va analyser les intervalles. Alors, comment on fait pour apprendre à compter les tons et les demi-tons de l'intervalle ? C'est un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Alors, c'est simple. Vous avez l'intervalle. Alors, il vous reste juste à le détailler. Donc, vous avez Do, Mi, donc vous faites Do, Ré, Mi. Voilà. Vous vous souvenez qu'entre Mi, Fa et Si, Do, il y a un demi-ton, et entre les autres notes, il y a un ton à l'état naturel. Donc, là, on regarde. Do, Ré, Mi, parfait. Il n'y a pas de Do, Mi, Fa, il n'y a pas de Si, Do. Donc, à chaque fois, on a un ton entre les notes. Entre Do, Ré, on aura un ton, et entre Ré, on aura un ton. Voilà. C'est un intervalle, donc c'est une tierce qui a deux tons. Voilà. Ça, c'est... On a réussi à qualifier votre premier intervalle. Vous pouvez vous accueillir. C'est beau, c'est bon. Ça fait quelque chose. Alors, et maintenant, on va qualifier le deuxième. Donc, Do, Mi, bémol. Alors, on va faire exactement la même façon. On va détailler. Donc, on voit Do, Ré. C'est comme tout à l'heure, pas de difficulté, il y a un ton. Mais là, ça se complique un peu parce qu'on a un Ré, Mi, bémol. On a un bémol. Alors, on se souvient que le bémol, il va enlever un demi-ton la note. Donc, on avait Ré, Mi, à la base, on avait un ton. Et comme le bémol, il abaisse la note d'un demi-ton, eh bien, la note va être plus basse, elle va se rapprocher du Ré. On n'aura donc plus qu'un demi-ton entre les deux. Voilà. Si vous avez du mal au début à savoir si le dièse ou le bémol, c'est la principale difficulté, si ça baisse, si on a du coup un demi-ton ou un ton et demi, eh bien, je vous conseille de travailler avec votre instrument, s'il est visuel, on est entendu. Si vous avez un piano ou une guitare, au début, c'est bien de se référer dessus pour apprendre justement à repérer les intervalles et à savoir combien de demi-ton ou de ton il existe entre deux différentes notes. Ça peut être une bonne aide. Voilà. Donc, maintenant, on sait donner un nom à l'intervalle et on sait de compter combien il y a de ton et demi-ton entre ces intervalles. Et en fonction de ce nombre de ton et de demi-ton, eh bien, l'intervalle va prendre des noms différents. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Alors, l'intervalle, il peut être juste, vous avez sûrement déjà dû l'entendre, soit augmenté, juste ou diminué, ou alors majeur et mineur. Voilà. Ça y est, vous allez enfin comprendre pourquoi on dit tierce majeure, quart diminué, quart augmenté dans la musique, toutes ces appellations techniques. Je vais vous expliquer pourquoi on les appelle comme ça. Alors, il faut les différencier de cas de figure. Ce que j'appelle les Q, c'est-à-dire les intervalles parmi tous ceux qu'on a vus, ceux de mon tiers, quart, quinte, sixth, septième, octave, qui commencent par un Q, donc en l'occurrence, la carte et les quintes, et les autres. Alors, pourquoi il faut les différencier ? Tout simplement, puisque c'est des conventions, encore une fois, ils auront des noms différents. La quarte et la quinte, ils pourraient être souvent qualifiés d'augmenter, juste et diminué, et les autres, on va les appeler majeurs, ou mineurs. Voilà, c'est comme ça. Alors, comment qualifier les autres intervalles, c'est-à-dire la seconde, la tierce, la sixthe et la septième ? Eh bien, il va falloir se référer à la gamme de DO majeur. C'est-à-dire que, si vous avez un intervalle mystère, par exemple DO mi bémol, alors vous comptez, vous regardez DO ré mi, vous trouvez son nom, c'est donc une tierce, et donc vous prenez la tierce de DO majeur, en l'occurrence DO ré mi. Vous analysez cette tierce-là, comme on l'a fait tout à l'heure, vous voyez qu'il y a deux tons. Si dans votre intervalle mystère, il y a également deux tons, c'est-à-dire que l'intervalle possède le même nombre de tons et de demi-tons que la gamme de DO majeur, eh bien, cet intervalle sera qualifié de majeur. S'il est différent, comme ici, on voit DO ré mi bémol, si on l'analyse, on voit un ton et un demi-ton, c'est pas deux tons, donc c'est différent, donc il prend l'appellation mineure. Voilà comment on distingue l'appellation entre majeur et mineur. Ça, c'était le cas des autres. Et pour les Q, comment on fait ? Eh bien, c'est strictement pareil. On va se référer à la gamme de DO majeur. Donc, si on trouve une carte, par exemple, donc là, on a un intervalle mystère, DO fa dièse, on sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est une carte, donc on va écrire le nom, on va écrire la carte de DO majeur, donc DO ré mi fa, on regarde, il y a deux tons et demi, et on analyse par rapport à celle qu'on trouve. Ici, on voit qu'il y a trois tons. Ah, il y a un demi-ton plus que ce qu'il y a normalement, c'est pour ça qu'on dit qu'elle a augmenté. Et au contraire, s'il y avait eu un demi-ton moins, elle aurait été diminuée. C'est l'exemple que j'ai pris ici. Là, je l'ai pris avec la carte, pas la carte. Donc ici, si on analyse, on voit qu'il y a deux tons et deux demi-tons, et normalement, la carte juste de mémoire, elle est à trois tons plus un demi-ton froid. Donc du coup, ici, c'est diminué, comme il y a un demi-ton moins. C'est comme ça qu'on peut qualifier nos intervalles. Il y a une toute dernière spécificité, c'est que je vous ai un petit peu menti tout à l'heure. Je vous ai dit que les autres pouvaient être soit majeurs à mineurs, mais ils peuvent être également diminués ou augmentés. Donc ils sont diminués s'il y a un demi-ton de moins que mineurs, et ils sont augmentés s'il y a un demi-ton de plus que ce qu'il y a normalement dans le majeur. Alors j'espère que c'est bien clair. C'était le plus difficile, il n'y aura pas d'autre chose à voir. Là, c'était le cœur du solfège, c'était vraiment le chapitre le plus complexe. Alors j'espère que c'est assez clair. En bonus, comme vous avez été sages et comme vous m'avez écouté jusqu'au bout, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Alors il n'y a pas tout, donc ce n'est pas possible de tout mettre, mais grâce à notre analyse, comme maintenant, vous savez comment les analyser, vous allez savoir comment les nommer à chaque fois. Mais bon, c'est toujours un petit plus si vous comptez le nombre d'intervalles, vous regardez, vous savez. Mais je le répète encore une fois, tout n'est pas là. Par exemple, regardez, il y a la quinte diminuée, et la quinte juste, mais il n'y a pas la quinte augmentée, par exemple. Mais vous savez que si vous trouvez une quinte avec un demi-ton de plus, et bien que la quinte juste, vous savez que c'est augmenté. Vous avez compris le principe, donc maintenant, vous pouvez retrouver et nommer n'importe quel intervalle. Alors, c'est tout aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel a été clair pour vous. En tout cas, pour moi, ce n'était pas facile à expliquer, parce que comme je l'ai dit, c'était assez technique. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas tout du premier coup, ce n'est pas grave. Vraiment, essayez de faire ce que vous avez compris, et essayez de revenir sur le tutoriel de temps en temps, pour pratiquer. Donc, ça ne va pas venir d'un coup, c'est vraiment la pratique et l'analyse et l'analyse. Et après, vous allez voir, ça va venir tout seul, et vous saurez vraiment d'un coup d'œil comment qualifier un temps. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur www.composersamusique.fr pour tous mes autres tutoriels, qu'ils soient vidéos, mais vous pouvez également retrouver de nombreux articles dédiés à la composition musicale. Je vous invite à y faire un petit tour, si vous avez aimé ce tutoriel, ou pour me soutenir sur la page Facebook ou alors sur la chaîne YouTube. Merci pour votre attention et très très vite pour un nouveau tutoriel sur composer sa musique. Au revoir.